Générique Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique aujourd'hui et des 40 ans de l'UPLG. Et oui, déjà 40 ans. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé ce week-end. C'était du côté du Vélodrome à Gourdeliane. Et on reçoit aujourd'hui Gaston Samut. Bonjour, bonne année, bon anniversaire. Beaucoup de choses à fêter cette année. Bonjour, bonne année. Bonne année aux Guadeloupéens, à tous ceux qui luttent, qui travaillent, qui essayent de faire émerger cette Guadeloupe. Donc effectivement, ces jours-ci, l'UPLG a été un peu en lumière. Oui. Par ces 40 ans. 40 ans, 1978. 2018, 1978. Rappelez-nous, le fait marquant, la création du PNG pour vous ? Oui, la création du PNG, c'était une année particulière. C'était une année où quatre députés de droite avaient été élus au niveau de la Guadeloupe. Donc on avait l'impression que le pays se tournait vers l'assimilation. Mais c'était aussi le moment où les Guadeloupéens réfléchissaient. Après des années de combat dans les organisations syndicales, les organisations de masse, comme on dit, GTG, UPG, UTA, ont créé une organisation politique pour donner plus de sens au travail qu'on avait déjà commencé. Donc c'était la résistance qui s'organisait en quelque sorte ? Quelque part, résistance, mais en même temps, l'idée qu'il fallait offrir au pays une vision, une perspective par rapport aux difficultés rencontrées. Vous êtes content là de ce 40e anniversaire ? On a envie de faire un petit état de santé. Le bilan, il est comment ? Il est bon ? 40 ans après ? 40 ans après, c'est satisfaisant. Ceux qui se sont bâtis n'ont jamais lâché. Ils ont peut-être vieilli, comme on dit, il y a beaucoup de... Et est-ce que vos idées ont vieilli avec les hommes ? Alors, les idées se renouvellent. Et ça, c'est extraordinaire. Les idées se renouvellent. On n'est pas resté sur les idées de 1978. Le pays a avancé, le pays a évolué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a évité les agro-transformateurs, les agriculteurs. Tout ça parce que le monde change, les relations au monde changent, les difficultés changent, etc. Il faut répondre au présent. – Mais avec quand même une volonté en route pour l'indépendance. – L'indépendance nationale, pour nous, c'est... – C'est quoi l'indépendance nationale ? – C'est pour nous l'objectif parce que dans la situation actuelle, on voit que la situation est bloquée. Elle est bloquée, par exemple, la situation des jeunes, on n'a pas de solution, les jeunes sont exilés, ils partent et ils ne reviennent plus. La population vieillit. L'économie actuellement, il n'y a plus d'économie pratiquement. 95% d'importation par rapport à l'exportation, 5%, c'est terrible. Donc il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de possibilité dans la situation actuelle. Il faut sortir de la situation d'assimilation actuelle qui ne nous offre aucune possibilité de développement économique. – Donc ça passe par quoi ? Par une indépendance progressive, c'est ça ? – Alors actuellement, il faut que les Guadeloupéens arrivent à retrouver la confiance. – En qui ? En vous ? – En eux-mêmes. Il faut que les Guadeloupéens arrivent à retrouver la confiance en eux-mêmes. Quand on voit des jeunes arriver à créer de petites unités, etc., se battre pour faire émerger une petite industrie, on dit que ça vient, ça commence. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut que les collectivités, les décideurs aussi comprennent qu'il y a une Guadeloupe à construire avec tout le monde. Donc la question du choix d'organisation de la vie politique, ça viendra certainement. Mais pour nous, ce qui est essentiel, il faut que là où la Guadeloupe se bat pour émerger, qu'on arrive à faire en sorte que c'est quoi ? – Mais pour ça, il faut une indépendance totale aujourd'hui pour y arriver, pour retrouver cette confiance selon vous ? – Alors pour nous, pour retrouver cette confiance, il faut se battre maintenant dans la situation actuelle. – Mais contre qui ? Contre quoi ? – Quelque part contre nous-mêmes, parce que nous devons arriver à comprendre que c'est par nous-mêmes que nous arrivons à bâtir le pays que nous voulons. Donc à ce niveau-là, pas se battre contre les autres, mais se battre contre soi-même. Se retrouver confiance en soi. Arriver à faire en sorte qu'on arrive à trouver des leviers pour faire en sorte que les Guadeloupéens trouvent des solutions qu'ils ont besoin d'aide pour arriver à produire quelque chose. Donc il y a plein de choses à faire. Au niveau du travail, au niveau des gens qui travaillent aussi, arriver à faire en sorte que leur voix soit entendue. On se bat aussi pour que le droit des citoyens, le droit des travailleurs soit reconnu. Donc nous sommes une organisation qui mettons en avant les intérêts des travailleurs. Donc à ce titre-là aussi, nous sommes à côté de ceux qui luttent, de ceux qui travaillent, de ceux qui veulent faire quelque chose. – Alors vous parliez des hommes qui ont vieilli avec ces 40 ans de l'UPNG. Comment on renouvelle aujourd'hui les cadres de votre parti ? – Alors, belle question, samedi c'était ça. Donc depuis samedi, des jeunes m'appellent. Extraordinaires, parce qu'il y avait des jeunes là-bas et qui nous disent, bon maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Je leur dis que c'est justement ça. Il faut que la jeunesse comprenne qu'elle a sa mission à jouer dans son pays. Le pays de Guadeloupe nous appartient et on doit bâtir ce pays-là. Peut-être, on ne va pas régler les problèmes de Coup de Baguette Magique, mais en se mettant ensemble, en travaillant ensemble, on arrivera à quelque chose. À ce titre-là, les appels que j'ai eus depuis samedi sont extraordinaires. Des gens qui viennent, qui veulent rentrer en contact avec nous, nous disons que nous avons certainement touché quelque chose. – Alors vous allez, on a compris, vous tentez de relancer, depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'UPNG, de relancer votre parti. Ça va passer par quoi en 2019 ? Quelles vont être les grandes orientations ? – Alors, il y a des fondamentaux actuellement. La situation du pays est en crise. Les Guadeloupéens attendent des solutions à leurs difficultés. L'UPNG sera à côté de tous ceux qui luttent sur les questions d'eau, sur les questions de sargasse, etc., clore des cônes, tout ça. – Sur les conflits sociaux, on vous a vu apporter votre soutien, notamment aux grévistes. – Oui, oui, et sur les conflits aussi, parce que nous croyons qu'il faut trouver un nouvel équilibre et il faut que le pays, dans un esprit d'apaisement, et certainement, se retrouve à ce niveau-là. Les positions qui se prennent actuellement, 40 jours de grève, près de 60 jours de grève dans un conflit, ce n'est pas normal. – La faute à qui ? – Il n'y a pas de dialogue. – Mais c'est les deux côtés, non ? – Non, non, les travailleurs sont prêts, ils ne demandent que le respect de leurs droits, de leurs acquis, ils ne demandent pas plus d'argent. Mais seulement, avec la politique Macron actuelle, les patrons considèrent qu'ils peuvent ratiboiser, quelque part, les acquis des travailleurs. À ce niveau-là, je pense que non, les gens n'ont pas tellement de revenus, n'ont pas tellement de revenus, ce n'est pas normal qu'on veuille encore leur retiguer quelque chose quand on sait la quantité de difficultés qu'il y a dans le pays. – Vous faites partie des auteurs de ce livre, tiens, on va le montrer pour la caméra. Ça rappelle un petit peu ce qu'a fait l'UPNG, ce que préconise l'UPNG, c'est ça ? C'est important ça pour vous ? C'est une Bible ? C'est la Bible si on veut adhérer avec vous ? – Un outil d'échange. – Oui. – On ouvre un débat à travers ce document qui va permettre que les gens puissent avoir envie de discuter avec nous, échanger avec nous et apporter leurs propositions. L'UPL, je ne crois pas qu'elle a toutes les réponses à toutes les questions. Et je pense que dans la Guadeloupe, au fond, il y a plein de réponses possibles, de manières de voir les choses et qu'on doit arriver à confronter tout ça pour proposer quelque chose d'intéressant pour le pays. – Il y a le baromètre, un baromètre de Calistat pour l'hebdomadier la nouvelle semaine qui est sorti dernièrement. Il met en avant une volonté, selon ce baromètre, en tout cas des Guadeloupéens, à se prononcer pour une évolution institutionnelle avec une assemblée unique. Est-ce que ça, c'est un signe positif pour vous déjà ? Ou ça ne servira à rien du tout ? – Je ne peux pas dire que ça ne servira à rien du tout. On était dans une situation bloquée. Et si la situation se débloque, ce ne sera peut-être pas ce qu'on voudra l'UPLG. Mais ce sera un… – C'est un pas en avant ? – Certainement quelque chose. Parce que le pays est bloqué. Il faut que les Guadeloupéens veuillent faire quelque chose. Déjà, ils ne croient pas dans leur politique, mais il y a quelque part une obligation de faire bouger les lignes. À ce niveau-là, effectivement, ce ne sera peut-être pas ce qu'on voudra l'UPLG. Ce n'est pas majoritaire. C'est une organisation assez minoritaire. Nous la reconnaissons. Nous le reconnaissons. – Et vous la regrettez, on imagine. – On le regrette, effectivement. Nos idées ne sont pas celles qui sont majoritaires dans le pays, seulement. Et ce ne sont pas nos idées qui vont passer. Mais nous proposerons nos propositions, nous ferons nos propositions, et nous verrons ce que ça va donner. – Qu'est-ce qu'être Guadeloupéen aujourd'hui ? C'est une question qu'on a posée à Elidomota. – Être Guadeloupéen, c'est vivre dans ce pays et vouloir participer à la construction de ce pays-là. Et c'est tout. Tous ceux qui ont conscience qu'il y a un pays Guadeloupe et qu'ils sont prêts à travailler pour partir le pays ensemble avec nous sont des Guadeloupéens. – Vous avez confiance, là, dans les semaines, dans les mois à venir, que vous allez arriver à faire passer vos idées le plus largement possible ou ça reste du domaine de l'utopie ? – Nous allons nous battre, nous allons nous battre. C'est sûr que la situation du pays nous impose de redoubler d'énergie. Et là, nous allons redoubler d'énergie pour faire en sorte que les Guadeloupéens aient confiance, aient envie d'aller plus loin, aient envie de construire ensemble et de s'aimer un peu plus parce que nous avons besoin de ça. Parce que si on n'aime pas le pays, si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas avancer vers un meilleur devenir. – Merci à vous. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada